– Je parle juste un peu des commissaires européens, que vous sachiez quand on va en parler. – Vous avez repéré qu'on a changé de commission européenne quand même ? – Oui. – À peu près tous. – Parce que c'est quand même votre gouvernement, l'air de rien… – Oui. Alors je vais en parler pas très très longtemps, juste que vous ayez les noms en tête quand on en parlera dans les communiqués de presse de la Quadrature ou qu'on s'arrachera des cheveux sur Twitter ou autre. – On a plusieurs commissaires qui traitent de sujets qui nous concernent. En gros, il y a tout ce qui est justice, culture et liberté et numérique. Là, on va juste parler de deux qui sont… Alors l'un est au-dessus de l'autre, mais celui qui est en dessous dit qu'il est au-dessus. Enfin bon, voilà. Il dit qu'il n'en a rien à foutre sur tout celui qui est au-dessus. Celui qui est vice-président de la Commission européenne, c'est un Estonien qui s'appelle Andrus Ansip. Qui est à suivre de près parce qu'il a pour l'instant des positions relativement ouvertes. Il s'est prononcé pour la neutralité du net. Il a l'air de vaguement savoir de quoi il parle. L'Estonie est un pays extrêmement connecté, mais dans un mode ultra-libéral. C'est-à-dire que toutes les données personnelles sont sur Internet. Voilà. L'avantage pour nous, c'est qu'il sait à peu près de quoi il parle. L'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est qu'on ne sait pas quelle est sa vision de la société numérique et de la vie privée des internautes. Est-ce que tout est marché ? Est-ce que tout est vendable ? Est-ce que le plus important… Il y a des chances que ce soit quand même assez proche de « le marché fera le bien de l'humanité ». Voilà. Il y a ce grand risque-là de dire « il ne faut surtout pas brider l'investissement et l'innovation, donc on balance tout sur le marché ». Mais pour l'instant, il a l'air de savoir à peu près de quoi il parle. Et puis l'autre. L'autre, quand on discutait tout à l'heure, il me dit « c'est Albanel 2 ». Donc l'autre, il est en dessous hiérarchiquement, mais la semaine dernière, il a dit qu'il s'en foutait de toute façon de son supérieur. Donc voilà. L'autre, c'est celui qui est dédié au numérique et qui s'appelle Oettinger. Et qui a fait une telle langue de bois pendant son audition, parce qu'il y a un truc chouette à la Commission européenne, c'est que les commissaires, les futurs commissaires font une audition, un peu comme si là, par exemple, on faisait une audition, expliquent leur programme, répondent à des questions, à des questions que leur posent les parlementaires européens. – Tu sais que face à ce public-là, on serait élus. – Je ne suis pas sûre, regardez. – On en suit. Les parlementaires leur posent des questions. C'est l'occasion pour tout le monde de pousser les parlementaires à poser un certain nombre de questions. Donc nous, on ne s'est pas privés, par exemple, de dire « ah, ce serait bien d'interroger sur ça, ce serait bien d'interroger sur ça, etc. ». Il a fait une telle soupe de langue de bois qu'on n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire. En revanche, il ne connaît rien. – On a bien compris qu'il n'avait pas compris la question. – Oui, par contre, voilà, il n'a pas compris la question. Donc lui, il va falloir le surveiller. Il y a un compte parodique de Tinger sur Twitter, trouvez-le, parce que c'est assez rigolo. Il n'y comprend visiblement rien. Quand il a été placé là, dans les médias spécialisés sur l'Europe, ça a été « oh ! ». – Ça, c'est le côté « face palms ». – Voilà. – Et on attend de voir ce qu'il va faire, mais a priori, de ce qui sort de son travail précédemment, etc., c'est quelqu'un qui va être, du coup, une véritable marionnette dans les mains de tous les lobbies possibles et imaginables, puisqu'il ne comprend pas la question. Voilà. – Alors, manifestement, il a aussi cette réputation-là en Allemagne, d'où il vient. Moi, j'avais trouvé ça très drôle. C'est un député européen allemand qui lui avait posé une question sur sa maîtrise de l'anglais, je crois, en lui demandant de répondre en anglais. Et bien évidemment, il a répondu en allemand. En fait, apparemment, tout le monde sait en Allemagne qu'il ne parle pas un mot d'anglais, ce mec-là, pour faire un commissaire européen sur le numérique. – C'est un peu embêtant. – Donc voilà, ça, l'air de rien, c'est une vraie préoccupation, parce qu'il y a beaucoup des éléments clés de tous nos débats qui se passent au niveau européen. En particulier, les deux dossiers actuellement en stand-by, qui sont la neutralité du net et les données personnelles. Alors, données personnelles, je n'ai pas plus que ça suivi le dossier. – Moi, je ne m'en parle pas. – Donc je laisserai Adrien vous expliquer, mais sur la neutralité du net, par contre, j'ai un peu suivi. Depuis le paquet Télécom, ça discute plus ou moins sur ces sujets-là au niveau européen. On a obtenu que la Commission européenne dépose devant le Parlement européen un projet de directive ou de règlement, je ne sais plus, de règlement, je crois. Ce qui est plutôt pas mal. Celui proposé par la Commission européenne était nul, parce qu'il disait que la neutralité du net est garantie dans tous les cas où les opérateurs décident de la respecter. – Donc voilà, c'était un truc qui n'était pas terrible. On a réussi, mais on a déjà dû vous en parler l'an dernier, je crois. Ah mais non, c'est vrai que c'était en avril. – Du coup, je vais péter. – Vas-y, 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 non, c'est bien. Je ne voudrais pas te perturber, c'est un truc important. Même si ça me déconcentre un peu. Donc on a réussi à obtenir que le Parlement européen amende subtilement le texte en disant que la neutralité du net serait respectée partout où la loi l'imposait. On arrivait à un truc mieux déjà. Et étonnamment, elle l'imposait à pas mal d'endroits. Et on a obtenu un texte qu'objectivement, moi si je l'avais écrit, je l'aurais fait plus court, plus simple et en moins mauvais anglais, mais on arrive à un texte qui est bon. – Et c'est tellement rare. – Méfiez-vous que… – Moi, je le dis d'autant plus que je… – Applaudissements – Moi, je suis arrivée à la quadrature juste après ce vote et j'étais super fière d'arriver dans une assoce qui était capable de bosser suffisamment pour faire retourner un Parlement européen. Quand même. – Pas toute seule, mais… – Ouais, ouais, on était plusieurs quand même. – Voilà, il y avait plusieurs associations. – Au niveau assoce, on était plusieurs. – Mais c'est quand même sacrément chouette, quoi. – Non, puis on était bien échauffés, quoi. Je veux dire, les parlementaires, on les avait un peu attendris sur ACTA. Donc, ils gardaient des traces d'armes. – Non, si jamais la quadrature appelle encore à nous dézinguer, on ne va pas s'en sortir. – Donc du coup, quand on revenait, ils faisaient « Ah, il n'y a pas tapé, il n'y a pas tapé ! » – Non, puis c'était en fin de mandat, tout ça. – Et puis ils étaient en fin de mandat. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que si on se remettait à taper alors qu'ils sont en fin de mandat et qu'ils espèrent être renouvelés, ce n'est pas forcément une bonne chose. Moi, j'ai souvenir de discussions… Vous voyez, les lieux où on discute au Parlement européen, c'est le Mickey Mouse Bar. Ça, il faut savoir. Ça ne s'invente pas. Et donc, j'ai souvenir de discussions où très clairement les assistants parlementaires nous disaient, en gros, c'est vous qui avez le pouvoir de nuisance. Ok, vous n'êtes pas content du texte, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et où, clairement, il y avait la posture pas tapée. Donc, on a réussi à leur expliquer ce qui n'allait pas. Et on a réussi à obtenir un texte que moi, en termes de protection de la neutralité du net, je trouve bon. Mal écrit, c'est en mauvais anglais juridique, mais il est solide. Alors, bien évidemment, il n'est pas du tout, du tout, du tout conforme à ce qu'avait prévu la Commission européenne. Il n'est absolument pas dans ce qu'a prévu le Conseil européen. C'est-à-dire l'ensemble des États. Vous maîtrisez le triombe virage ? Il y a le Conseil des ministres de l'Union européenne, et puis il y a la Commission européenne, et puis il y a le Parlement européen. Alors, le Conseil des ministres... Le Conseil de l'Union européenne, c'est les États membres, en gros ? C'est important. Le législateur en France, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Le législateur en Europe, c'est le Parlement européen et le Conseil de l'Union. C'est-à-dire nos ministres, qui ne sont que l'exécutif quand ils sont chez eux, deviennent le législateur quand ils sont au niveau européen. Et ils ont plus de pouvoirs, c'est-à-dire que le Conseil de l'Union a plus de pouvoirs, un pouvoir de censure sur les décisions du Parlement. En France, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Au niveau européen, c'est plus le Conseil de l'Union qui aura le dernier mot. Alors qu'ils ne sont que des ministres, c'est-à-dire issus de leur... C'est très bizarre comme mélange entre exécutif et législatif. Donc, pour le moment, le Conseil de l'Union a l'air d'être très opposé au texte tel que le Parlement européen a voté. Très divisé aussi sur le texte. Il y en a qui veulent tout foutre en l'air. Il y en a qui veulent juste sortir la neutralité du net et laisser... Parce qu'il n'y a pas que la neutralité, il y a... Il y a un truc sur les tarifs du roaming. Sur les roaming de télécom, etc. Et il y en a qui se disent qu'il faut améliorer. D'autres qui disent qu'il faut tout enlever. Enfin bon, bref. Quand ils disent améliorer, ce n'est pas forcément bon. Oui, améliorer. Améliorer. C'est-à-dire qu'Orange va trouver le texte bien meilleur, vous voyez. Ils ne sont globalement pas sur la position du Parlement. Donc, ils ne sont globalement pas sur la position du Parlement. La Commission européenne est globalement pas sur la position du Parlement. Et le Parlement a changé. Et le Parlement a changé. Donc, on a un très bon texte qui a été voté en fin de mandat, qui sera probablement jamais appliqué, qui aurait fait de l'Europe un des précurseurs dans la définition et dans la protection de manière assez nette et assez fine de ce que c'est que la neutralité du net. Ça n'aura probablement pas lieu. Sachant que sur le même débat aux États-Unis, Barack Obama, qui a perdu le pouvoir, déclarait le lendemain qu'il fallait protéger la neutralité du net. Sachant que depuis avril, donc ce vote au Parlement, il a eu lieu tout début avril. Quand on interpelle les politiques, notamment en France, sur le sujet, et notamment notre super ministre Axel Lemaire, qui est charmante, qui inaugure beaucoup, beaucoup de salons, elle ne se prononce pas, Montebourg et puis maintenant M. Macron ne se prononcent pas. La seule chose qu'ils ont dit juste avant le vote, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec la position du Parlement. Et en fait, ce dossier est un espèce de gros boulet en stand-by. Alors, il y a eu les élections européennes. Il devait y avoir un état du sujet fait par la Commission européenne fin juin qui n'a pas vraiment eu lieu. – Oui, mais fin juin, ce n'est pas maintenant, c'est dans sept mois. À fin juin dernier, tu veux dire. – Oui, ils devaient poser en gros la position de la Commission sur le vote du Parlement. Puis en fait, ils ont juste dit, oui, oui, on va continuer à défendre la neutralité du net. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, ce qui est drôle, c'est que tout le monde défend la neutralité du net. – C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur la définition. – Voilà, c'est juste la définition qui change. Et depuis, c'est le stand-by complet avec une magnifique remontée de nos amis éditeurs de manière large sur Internet qui ont dit, ouais, ouais, neutralité du net, c'est gentil, mais on va pousser un autre concept qui est la neutralité des plateformes. Parce que la neutralité du net, ça profite à Google, etc. Nous, on veut Google Pay, donc, voilà. Et donc, d'un sujet qui est un sujet en soi, la question de la responsabilité ou de monopole ou de la fiscalité ou de, voilà, ils ont balancé le mot de neutralité dessus. Il y a un truc, ouais, je crois que je vais leur taper dessus. Il y a un groupe d'éditeurs de culture de journaux, de logiciels, d'un peu tout ça, qui a monté un mouvement qui s'appelle Open Internet. – Une association des moines copistes. – Si jamais vous ne croyez pas que ce sont des gens qui sont pour l'Internet ouvert, ce n'est pas vrai. C'est des gens qui veulent juste, en gros, faire payer Google, Facebook, etc. Moi, je ne suis pas con de faire payer Google, Facebook et tout, sauf qu'eux, ils ont juste des méthodes qui sont complètement contraires à la neutralité du net, pour le coup, parce que pour les faire payer, ils veulent sacrifier la neutralité du net. Et ce n'est pas du tout des... Ils ont pris le mot Open, ils parlent de neutralité, il y a une bataille sur le langage, le sujet de fond n'avance pas, et sur le langage, on risque de se faire piéger par cette question de la neutralité, de cette pseudo-neutralité des plateformes, comme si la question de la place monopolistique de certains acteurs est une réelle question. Par contre, il faut refuser d'appeler ça la neutralité des plateformes. Ça n'est pas ça. Et si on fait ça, on fait le jeu des gens qui sont contre la neutralité du net, parce qu'ils essayent de noyer le poisson en disant, on ne réglemente pas sur la neutralité du net tant qu'on n'a pas géré cette question de la neutralité des plateformes. Et en fait, c'est une manière de laisser la jungle actuelle se faire, et la jungle actuelle, elle est largement favorable à la non-neutralité du net. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc, on fait ce qu'on veut. Moi, opérateur, je fais à peu près ce que je veux. Je n'ai pas le droit de lire votre courrier. J'ai le droit de le transmettre aux renseignements généraux. Par contre, j'ai le droit de filtrer à peu près ce que je veux. Je pense que si sur les réseaux de la fédération FDN, on décidait de filtrer parti-socialiste.fr, on ne pourrait pas nous le reprocher légalement. Si on décidait de filtrer Amazon.com, on pourrait nous le reprocher pour cause de perte de chiffre d'affaires. Mais si on voulait filtrer parti-socialiste.fr ou u-m-p.org, je pense que personne ne pourrait nous le reprocher légalement. Enfin, si, nos adhérents. Parce qu'on a signé des contrats avec eux disant qu'on ne le ferait pas. Juste sur du droit du contrat. Pourquoi tu disais ça ? Parce que tout le problème n'est pas tellement de dire on veut protéger la neutralité du net, ils le disent tous. Ils cherchent toujours à faire en sorte que, petit un, on ne la définisse pas ou on la définisse de manière floue. Et aujourd'hui, les opérateurs n'ont pas d'obligation en la matière. Donc, tant qu'on retarde le débat, on retarde le fait d'appliquer quelques contraintes que ce soit aux opérateurs. Et donc, on laisse les opérateurs faire ce qu'ils veulent. En fait, les seules choses qui existent, ce sont des déclarations d'intention. C'est dans les directives européennes, sur les télécoms, on a des textes disant le régulateur national, donc chez nous l'ARCEP, veille à ce que la neutralité du net soit respectée. D'accord ? C'est quoi la neutralité du net ? Ce n'est pas dit dans les textes. Comment il fait pour veiller que ce soit respecté ? On ne sait pas bien. Il regarde sur Respect My Net, comme tout le monde, je présume. Je ne déconne pas, ils font comme ça. Respect My Net, c'est un site hébergé par la quadrature, monté par des bénévoles de la quadrature, qui vise à recenser les cas de flagrant de non-neutralité du net. Voilà. Et quand je dis que l'ARCEP regarde ce qui se publie sur Respect My Net, je ne déconne pas, ils regardent. Et après, qu'est-ce qu'ils ont comme arme pour défendre la neutralité du net si les opérateurs ne veulent pas ? Alors, ils peuvent faire les gros yeux. Et si vraiment ça va trop loin, ils peuvent aller jusqu'à froncer les sourcils. Voilà. Et c'est tout. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser piéger par ce débat de mots. Ça se passe vraiment dans la manière dont on parle des choses. Tout le monde dit qu'il est pour la neutralité du net. Par exemple, quand Barack Obama dit qu'il est pour la neutralité du net, on ne sait pas non plus exactement. S'il a un peu précisé ? Non, mais maintenant qu'il n'a plus de pouvoir, il peut être pour tout ce qu'il veut. Il a juste oublié de dire qu'il voulait aussi un Internet pas espionné. Il voulait un autre mot pour ça. Oui, il veut... Mais tout le monde... Il aurait pu le faire. Ah oui, mais là, il ne peut plus parce que ça y est, il y a les Républicains et ils sont devenus majoritaires. C'est triste. S'il l'avait promis avant d'être élu il y a 6 ans, le fait de défendre la neutralité du net. Juste, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, Antip a salué la prise de position d'Obama. Oui, si je répète la question de Tazinen, Antip a salué la position d'Obama. Moi, je pense qu'on ne peut que saluer la position d'Obama. On aurait juste aimé qu'il la fasse avant. Il aurait pu le faire tant qu'il avait le pouvoir. Alors que ça fait 6 mois, 9 mois que le débat part complètement en vrille aux États-Unis sur les questions de neutralité du net et où c'est monté en vrai baston sur le sujet. Et où Obama, il fermait juste bien, bien, bien sa gueule sur le sujet. Et il l'a ouverte le lendemain du jour où il n'avait plus le pouvoir. Bref. C'est une tradition. Oui, donc pour terminer là-dessus, attention au vocabulaire et restez fidèles à Radio Quadrature qui vous dit quelle est la bonne définition de la neutralité du net.